Correction d'un exercice issu du site COPMAT, où on nous demande de calculer et de donner ce formier réductible. Le calcul, moins 15 sur moins 21, fois 3, 25. La première chose est d'observer qu'on a deux nombres en écriture fractionnaires, moins 15 sur moins 21 et 3, 25, et que l'opération entre les deux fractions est une multiplication. Il s'agit donc de retrouver la stratégie pour multiplier deux fractions. Vous devez savoir, c'est du cours, que pour multiplier deux nombres en écriture fractionnaire, il faut multiplier leur numérateur entre eux et multiplier leur dénominateur entre eux. C'est donc ce que nous allons faire. Cela me donne donc moins 15 multiplié par 3 divisé par moins 21 multiplié par 25. Et attention, là il y a deux choses à faire absolument avant d'effectuer le produit. La première, c'est de déterminer le nombre de signes moins de mes produits. Il y a ici un nombre négatif et un deuxième nombre négatif. L'ensemble de la fraction comporte donc deux facteurs négatifs. Vous devez savoir, c'est une règle, c'est ce qu'on appelle la règle des signes, que si le nombre de facteurs négatifs est pair, et là ici deux est bien pair, alors la fraction sera positive. Dit autrement, cette fraction est exactement la même que 15 fois 3 sur 21 fois 25. On peut donc se débarrasser des ces mois puisque la fraction est positive. Avant d'effectuer ce calcul, il va falloir essayer de déterminer des facteurs communs au numérateur et au dénominateur. L'idée va être de décomposer chacun des facteurs. 15 va pouvoir s'écrire 5 multiplié par 3. 3, on va le laisser tel qu'il est. Au dénominateur 21, il va pouvoir s'écrire 7 multiplié par 3. Et enfin, 25 peut s'écrire 5 fois 5. Cette étape-là est indispensable puisqu'elle va nous permettre de simplifier la fraction. On voit qu'il y a un 3 en facteur au numérateur et un 3 en facteur au dénominateur. On va pouvoir simplifier par 3. On voit qu'il y a un 5 en facteur au numérateur et un 5 en facteur au dénominateur. On va pouvoir simplifier par 5. Et au final, cette fraction est égale. Il reste 3 au numérateur et au dénominateur, il reste 7 fois 5, 35. Le résultat final est donc 3, 35. Pensez bien au bilan, à faire d'abord appliquer la règle du produit, deuxièmement à gérer le signe, troisièmement à gérer des simplifications, et quatrièmement à conclure. L'étape qui possède le plus de problèmes aux élèves est la troisième, où vous n'osez pas simplifier, ce qui complexifie complètement les calculs. Retrouvez d'autres exercices équivalents à celui-ci, générés aléatoirement avec leur correction, sur le site copmat.fr. Bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada